Pourquoi est-il important de travailler ces capacités expiratoires et de pouvoir bénéficier d'une longue durée d'expiration ? Bonjour, je suis Antoine votre coach vocal et je vous propose aujourd'hui de répondre à cette question et je vous donne également à la fin de cette vidéo un exercice pour allonger vos capacités d'expiration. Si vous êtes intéressé par des exercices, par des vocalises, si vous êtes intéressé par des conseils sur la voix, vous êtes au bon endroit et je vous incite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton ici en bas à droite de votre écran pour recevoir toutes les semaines de nouveaux exercices. Alors lorsque je travaille avec des chanteurs, je rencontre souvent le problème de la capacité d'expiration, c'est-à-dire qu'on chante et on n'arrive pas à la fin du refrain parce qu'on est essoufflé, on n'a pas assez d'air. C'est également un problème lorsque l'on vocalise, que l'on fait des exercices pour travailler sa voix, puisqu'on a besoin de pouvoir aller au bout de l'exercice et de pouvoir tenir les quelques secondes requises pour l'exercice. Si je prends l'habitude de la course à pied, vous allez voir c'est très simple, si vous avez l'habitude de courir tous les jours 4 km, et si aujourd'hui je vous demande de courir un marathon, c'est-à-dire plus de 40 km, ça va être très 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 compliqué pour vous, parce que ça représente 10 fois plus que ce que vous avez l'habitude de faire actuellement. A l'inverse, si je demande à un marathonien qui a donc les possibilités de courir plus de 40 km, de venir courir avec moi mes 4 km habituels, alors pour lui ça sera vraiment quelque chose d'hyper facile parce que ça sera à peine 10% de ses capacités. Après cette analogie avec la course à pied, je vous propose maintenant d'étudier quelques chansons pour nous rendre compte finalement de nos besoins. Alors j'ai pris sur YouTube en fait les morceaux qui avaient été extrêmement visionnés, alors ça n'a pas de valeur de jugement esthétique, c'est simplement pour voir les chansons qui étaient les plus populaires, et on s'est amusé à chronométrer la durée moyenne des phrases entre deux expirations sur les refrains. Si nous commençons tout d'abord avec Bruno Mars qu'on va écouter tout de suite. Sur cette chanson très connue de Bruno Mars, eh bien il ne faut que 1,6 seconde de capacité pour pouvoir chanter le refrain, vous voyez c'est très faible. Continuons maintenant avec Maroon 5. Dans cette chanson Sugar, il ne faut que 2,1 seconde pour arriver à chanter le refrain. Continuons maintenant avec Love Me Like You Do de Ellie Goulding. Cette chanson requiert un petit peu plus de capacité expiratoire puisque la moyenne de durée d'une phrase entre deux respirations sur les refrains est de 3,7 secondes. Poursuivons maintenant avec un morceau de Adèle. Vous avez reconnu je pense le fameux Hello pour cette chanson dans le refrain 5,7 secondes en moyenne. Vous voyez que ça commence un petit peu à augmenter. Donc là avec ces temps, on est à peu près dans les moyennes, vous avez vu entre 2, 3,7 secondes, entre 2 et 4 secondes, on est à peu près dans les moyennes en fait de la plupart des chansons qu'on trouve dans le répertoire. Maintenant, si on va un petit peu plus loin avec cette chanson reprise par Céline Dion, on se l'écoute tout de suite. Alors là les amis, vous avez entendu sur cette note 11,5 secondes ! Là ça commence à être quand même beaucoup plus costaud, alors c'est sûr que ça le fait, vous tenez cette note là à la fin de la chanson, c'est un moment là qui file des frissons à tout le monde. Mais n'empêche que 11,5 secondes les amis, ça commence à être vraiment costaud. Écoutons maintenant cette chanson de Sara Bareilles, Gravity. Alors là vous voyez aussi qu'il y a du niveau, j'adore cette chanson, on est à 12 secondes sur cette phrase, avec vraiment en plus des variations du vibrato, c'est vraiment quelque chose de très joli. Mais là c'est 12 secondes les amis, donc il va falloir bosser. Si on change de répertoire et qu'on va du côté du répertoire lyrique, vous allez se trouver beaucoup plus souvent comme ça, des durées de 10-15 secondes, donc des choses vraiment beaucoup plus longues. Tandis que dans la pop comme on l'a écouté au début, on va plutôt être entre 2 et 4 secondes en moyenne. Donc si on reprend l'analogie du coureur, vous savez, donc le coureur qui s'entraînait 4 km tous les jours à qui on demande de courir 40 km, soit 10 fois plus, donc c'est très compliqué. Et à l'inverse le marathonien qui a l'habitude de courir plus de 40 km et à qui on demande de faire un petit footing comme ça de 4 km qui ne représente que 10% de ses capacités. Alors je vous montre, là sur la petite présentation que vous voyez maintenant à l'écran, pour le refrain Hello, si vous avez une capacité respiratoire de 10 secondes, et bien le temps d'expiration requis finalement pour chaque phrase de ce refrain va représenter 57% de votre capacité maximum, puisqu'on avait vu qu'on était à plus de 5 secondes, donc si vous n'avez que 10 secondes d'autonomie, et bien ma foi, vous serez à plus de la moitié de vos capacités expiratoires, ce qui est quand même du coup important pour faire ce refrain. Si l'on passe maintenant à la même chanson, mais admettons que vous avez 30 secondes de capacités expiratoires, et c'est vraiment ce que je vous incite à travailler. Et bien, pour cette même chanson, le temps d'expiration requis pour chaque phrase ne vous coûtera finalement que 19% de vos capacités, vous comprenez ? Donc, vous, vous avez 30 secondes, vous êtes le marathonien, et pour chanter le refrain de Adèle, vous n'êtes qu'à 19% de vos capacités. C'est pour ça que c'est vraiment important de travailler cela. Bon les amis, avec cette vidéo j'espère que je vous ai convaincu de travailler vos capacités d'expiration ! Maintenant, je vais vous donner un exercice. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton juste ici pour recevoir toutes les semaines de nouveaux exercices et de nouveaux conseils pour vous aider à progresser avec votre voix. Passons à l'exercice ! Nous allons donc mettre nos lèvres comme ça, comme si vous saviez, comme si on voulait aspirer de la soupe bruyamment, et on va inspirer l'air par cette forme. Donc ça va être assez contraignant, ça ne va pas se faire facilement, mais c'est justement le but de cet exercice, faisons-le ensemble. Soufflez bien après, on recommence ! Maintenant si vous placez vos mains ici, et que nous recommençons… Voilà, vous allez peut-être sentir une activité, donc il faut vraiment se mettre ici au niveau des côtes, vous allez peut-être sentir une activité ici lorsque vous faites l'exercice. Alors comme je sais que vous n'allez pas beaucoup le refaire après, je le refais encore une fois avec vous, c'est parti ! Voilà, si vous sentez ici cette tonicité, vous pouvez la sentir ici dans le dos ou là, sur le côté, et bien ce sont des muscles qui travaillent. Ce sont ces muscles que l'on veut entraîner pour augmenter nos capacités d'expiration. Alors vous allez me dire, mais Antoine, à quoi ça sert ? Là on est en train d'inspirer de l'air, alors que toi tu nous dis qu'on veut augmenter notre capacité d'expiration. Alors je ne suis pas fou, si je vous donne cet exercice c'est que ça va vous servir. Maintenant, je sais ce qui va se passer, si je vous donne la réponse tout de suite là, maintenant, vous allez dire, ah ouais j'ai compris, et vous n'allez pas retravailler l'exercice. Alors moi ce que je vous propose c'est de faire l'inverse, travaillez d'abord l'exercice, développez vos muscles, et après plus tard dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai à quoi ça sert. Donc je vous fais confiance, continuez à travailler, travailler, travailler ce petit exercice. Souvenez-vous des chiffres que je vous ai annoncés dans cette vidéo, on en a vraiment besoin, et on vise 30 secondes d'expiration. Donc pour le tester, vous pourrez faire ça sur un S en faisant... S en faisant... Et ceci pendant 30 secondes. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez travailler votre voix, je vous incite à télécharger, à vous inscrire à mon cadeau 30 jours, c'est-à-dire 30 jours d'accompagnement vocal par des vidéos comme celle-ci, avec des exercices que je vous donne chaque semaine. Vous n'avez qu'à suivre les exercices, je l'ai fait avec vous. Et voilà, vous progresserez comme ça, de semaine en semaine, et pour ça c'est hyper simple. Vous cliquez sur les petites choses qui s'affichent au niveau de l'écran, et vous laissez votre adresse mail, et je vous enverrai donc ces exercices. En attendant, prenez bien soin de votre voix !